GAMES GAMES Salut tout le monde et bienvenue chez Mister et Mrs Games Je suis Mister Games, à côté de moi il y a Mrs Games Mrs Games, bonjour à tous ! Et donc on est sur Borderlands 1 Enfin moi je ne l'ai jamais fait, Mrs Games l'a platiné deux fois tu m'as dit ? Oui, sur mes deux comptes PSN Sur PS3, mais là on est sur PC Donc on est sur PC mais on joue à la manette Parce qu'on est dans le salon et du coup c'est un peu plus pratique que de jouer avec la souris Et du coup on est en coop et on va essayer de buter le boss Sledge, c'est ça ? C'est le deuxième boss de Borderlands ? Sledge, c'est ça ! Alors moi Borderlands je ne le connais pas du tout Moi je ne connais que Borderlands 2 que j'ai platiné aussi sur PS4 Oui Alors Je vais essayer de prendre les munitions Voilà moi je suis en train de vendre pour justement me préparer à affronter Sledge Parce que les boss sont quand même assez difficiles sur Borderlands Bon de toute manière c'est un jeu qui est difficile surtout si on le fait tout seul Le but c'est quand même de le faire minimum à 2 et à 4 ça peut être aussi très très sympa Alors je suis en train de regarder ce que je peux vendre parce que... Voilà Bah tiens j'ai mon mode de grenade là qui est un petit peu obsolète Alors vous ne voyez pas mon image forcément Vous voyez que l'image de mon chéri Alors je vais vendre... Qu'est-ce que je vais vendre ? Ça c'est de la merde Attends je regarde ce que j'ai moi Qu'est-ce que je peux vendre ? Voilà Ça c'est de la merde Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Donc nous sommes sur une planète qui s'appelle Pandore Planète pas très très accueillante hein Remplie d'ennemis en tout genre hein Que ce soit des soldats Que ce soit des animaux qu'on appelle des skag Notamment les racks qui volent Enfin voilà il y a pas mal d'ennemis Ils sont comme j'ai dit précédemment un petit peu chauds à buter quand même Mais voilà c'est ce qui fait l'intérêt du jeu C'est que c'est pas forcément très facile On partage des très bons moments Et puis l'histoire hein Forcément l'histoire aussi est très sympa Donc là on est parti pour chercher une arche Et on va avoir plein 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 de missions Pour pouvoir arriver à cette arche là Et bien sûr on va pas dire si on y arrive ou pas Sinon ça sera un petit peu spoilé D'ailleurs en parlant de plein d'histoires Il faut savoir qu'on s'est entre autres rencontrés sur Bordelance 2 Oui 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 Il y a 3 ans de ça Et oui On y va Allez C'est parti Bah moi je suis prête hein Il y a des mecs juste là Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un téléporteur ça ? Ah oui Alors hop Allez donc là On va avoir pas mal de monde hein quand même Puisque là c'est quand même un boss Hop Donc là on va pas mal mourir quand même hein Je pense Bon après on a quand même pas mal farmé avant Avant de se mettre sur ce petit boss de fin de partie Oh Il y a des fous des critiques là Ah Voilà Elle est restée coincée dans le décor Ah oui ça arrive souvent ça Ah oui alors c'est vrai que dans Bordelance Que ce soit d'ailleurs sur PC Ou sur une autre plateforme Il y a quand même pas mal de bugs hein Surtout dans le 1 Ça a été pas mal critiqué par rapport à ça d'ailleurs hein Après ça reste un très très bon jeu En même temps il est sorti en 2009 donc euh Voilà il est sorti en 2009 Bon après moi j'y ai joué un petit peu plus tard Parce que c'est vrai que c'était pas forcément un jeu très très connu hein Quand il est sorti non je sais Je sais j'avais vu qu'en fait ils avaient pas fait beaucoup de comme dessus quand il est sorti Mais ça a été une bonne surprise quand il est sorti Bon après maintenant c'est quand même assez connu la série Bordelance D'ailleurs on attend avec impatience Bordelance 3 Oui pour les connaisseurs donc il y a eu Bordelance 1, Bordelance 2 Il y a eu aussi Bordelance Pressequel Donc qui se passe avant Bordelance 2 Et puis là donc le Bordelance 3 On a pas encore de date hein Par contre j'ai entendu un claptrap en train d'agoniser Donc je serai d'avis pour qu'on aille voir ce qu'il devient ce petit claptrap Oui parce que là je te cours derrière et j'ai l'impression qu'on tourne en rond Non non on tourne en rond parce que je suis en train de le chercher en fait Ah bah mince on est revenu au début Je sais pas moi j'ai rien entendu moi donc euh Si 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 mais effectivement il y a un claptrap ici normalement qui est en train d'agoniser Et c'est quand même assez intéressant de le soigner Parce que il nous offre des cosses de sac à dos c'est à dire un kit d'optimisation de stockage Parce qu'au départ on peut pas stocker grand chose Bon écoute on peut le faire plus tard à la limite Puisque là on a quand même de la place dans nos inventaires on a tout vendu Donc on peut le faire plus tard Allez c'est parti Moi je te suis hein Euh oui alors si je me rappelle de la route parce que ça fait un moment quand même que je l'ai fait ce truc Euh tout 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 Ah bah toute façon faut suivre les ennemis hein je pense hein Ah bah tiens voilà quand on parle du loup On en voit la queue Et alors moi je suis plutôt du genre à foncer dans le tas hein Ouais ouais on voit Tu vois tu l'entends là le claptrap moi je l'entends là Non j'entends j'entends que les connards là qui euh Ouais qu'est-ce qu'il dit Bah il agonise hein il crie Ah psiu pardon Ah moi je l'entends Je l'entends même dans l'oreille gauche donc je suppose qu'il est là Oh putain il y en a un qui m'avait coincé sur le... Ah bah oui il est là Alors... J'étais perdue de vue là pour le coup Nan j'étais mort mais j'ai eu mon second souple là Ok Un petit checkpoint Alors Borderlands euh... Enfin depuis qu'on l'a fait là parce qu'on est quand même niveau 17 on a commencé quoi il y a... Il y a deux jours hein Avant-hier Avant-hier Oui c'est ça En sachant que... On fait pas des longues sessions de jeu hein On doit jouer 2-3 heures d'affilée Et uniquement le soir Mais de ce... Mais oui De ce que j'ai vu là pour le moment euh... Je préfère quand même Borderlands 2 Après... Oui Alors ça c'est indéniable hein Borderlands 2 était quand même un chef-d'oeuvre Même si Presequel était très sympa Borderlands 1 est très bien aussi Mais euh... Borderlands 2 vraiment a sublimé la saga quoi Ah mais pour moi tout ça... Enfin... Moi je le connaissais... Je le connaissais avant... Avant que je rencontre Mrs. Games Parce que moi je l'avais déjà téléchargé sur euh... Sur Steam Parce que moi je suis quand même plus joueur PC Même si là je joue à la manette parce que... C'est plus pratique là dans le salon Mais euh... J'avais donc une PS3 Et le fait que j'ai rencontré euh... J'ai rencontré Mrs. Games par le biais du jeu Bah je l'ai acheté sur... Bah non je l'ai même pas acheté Parce que c'était un jeu qui était offert avec le PS... PSN Plus il me semble à l'époque Du coup je l'ai téléchargé et... Bah du coup je l'ai... Je l'ai fini sur euh... Sur euh... Sur PS3 Bah oui bien sûr Et puis moi je jouais pas sur PC à l'époque aussi donc euh... Donc euh... Donc du coup j'ai réussi à le motiver Oh mais de toute façon toi tu euh... T'es pas habitué à jouer au clavier-souris toi donc euh... Non Non non... Pas du tout même hein... C'est pour ça que là euh... Faut dire quoi là... Ma manette est mon amie Faut dire quoi là on le fait sur PC parce que... Déjà parce qu'on a pas deux PS3 On en a qu'une seule On en a eu à une époque 2 Et surtout que bah sur PC c'est quand même beaucoup plus beau Faut quand même l'avouer C'est que là limite euh... Bah on a les graphismes de Borderlands 2 sur PS4 quoi... A peu près Ah il y a un checkpoint ici c'est parfait Puisque là ça veut dire qu'on va vite rentrer dans le vif du sujet pardon Alors... Le sujet Non c'est à moi Attends c'est quoi les armes là ? Putain mais c'est de la merde Sniper ouais 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 heureusement qu'on a farmé avant puisque là euh... Et encore euh... Sledge C'est des armes là que euh... Moi je me tape depuis euh... Au moins 4 ou 5 niveaux là donc euh... Voilà donc là il y a une caisse de munitions... Et j'entends quelque chose là voilà... Ouais non mais euh... Tu l'entends plus Y'a plus Voilà Donc le but final c'est de trouver cette tarche qui euh... donne pouvoir, argent et femme Bon... Moi qui suis une sirène euh... Peut-être que c'est plutôt les hommes hein... Qu'elle aime Puisque après elle va se mettre en couple avec l'autre personnage euh... De borderland 1 qui s'appelle Roland mais là on l'utilise pas Donc euh... Donc voilà Hop On va ramasser un peu de vie... Tiens il y a... Non c'est bon il y a un truc là... Oui Alors là je pense que c'est le boss... Si on se met ici... Bah logiquement... Et là haut... Il doit y avoir peut-être des munitions... Pardon... Euh... C'est une petite si tu trouves un truc intéressant... Non mais je pense qu'il y a rien... Enfin peut-être une caisse de munitions à la limite... Mais... Faut-tu parler à rien oui... Ah si il y a des caisses de munitions tu vois... Attends attends... Parce que je... Toujours bon à prendre... Après en... Sur la mitraillette je pense que je suis en foule hein... Ouais je suis en foule... Bon allez hop... C'est bon... Ouais je suis en foule partout donc ça devrait aller... C'est un peu un labyrinthe ici quand même hein... Bon attends ça vaut pas la grotte de tout à l'heure quand même quoi... Allez c'est parti... Toi tu prends les escaliers moi j'ai sauté... Ouais mais j'aime faire ça dans les règles moi... Oui... Surtout que t'as pas le sens de orientation... C'est pas faux... Allez le voilà notre ami euh... Ah bah non... Ça te dit qu'un qu'est-ce que c'est... C'est pas sledge ça... Non... Un culé mais euh... Il fait mal ce connard quoi... Ah bah oui... Oh la vache quoi... Ah tiens je suis déjà mourante moi hein... Bah moi aussi hein... En même temps je vais le tuer... Voilà... Niveau supérieur en plus quoi... Ah... Attends on va mettre ça la santé aussi hein... C'est important... Ah mais je suis full... Oui... Moi du coup je ramasse hein... Parce que... Alors pff... Le mode de grenade il est pas terrible... Oui... Il était... Bon il était... Il était quand même assez costaud le mec là... Mais pour un boss ça aurait été quand même un peu facile quoi... Bon quand même ça devrait... Attends je vais mettre mon point de compétences quand même... Du coup vous voyez mon arbre de... De compétences... Alors c'est quoi augmentabilité d'un changement de tous les types d'armes... Ah ça c'est pas mal ça... Ah par contre j'ai activé un truc hein... Ah merde... La clé du portail de la mine... Voilà... Tu devrais pouvoir pénétrer dans la mine à présent... Il n'y a plus rien entre toi et Sledge... Nous serons bientôt plus près que jamais de trouver l'arche... J'ai poids... Oui alors ça euh... Donc elle elle s'appelle l'ange... Euh... Enfin on sait pas vraiment comment elle s'appelle dans le 1... Mais on la retrouve dans le 2... Et euh... Autant dire que... Moi je trouve qu'elle sert vraiment à rien dans le 1... Bon euh... Elle essaye à peu près de te guider mais euh... Franchement euh... Elle est plus énervante que autre chose je trouve... Par contre dans le 2... Elle a vraiment un rôle important mais dans le 1... Ce qui est marrant en plus c'est qu'elle ressemble pas du tout euh... Enfin ils ont pas pris la même... La même tête pour le 1 et pour le 2 quoi... Elle se ressemble pas je trouve... Oui oui elle ressent pas du tout à celle du 2... Elle a pas la même voix... Enfin y'a rien qui va quoi... Non... Et en plus elle sert à rien... Alors non faut remonter par les escaliers... Là ça y est je me suis repéré... Hop... Alors on va peut-être pouvoir faire la mission du clap-trap... D'ailleurs tu peux l'activer la... La mission du clap-trap... Ça va nous dire où se trouve son kit de réparation... Donc comme ça on va prendre un petit euh... Kit de stockage... Bah tiens... Devine... Hop... D'ailleurs y'a un jetant en train de prendre des trucs là... Alors le kit de réparation... Mais où est-il ? Oh y'a une connard... Y'en a 2 même... Oui... Ah oui... Merde... Ouais y'en a même 3... Mince... Ah... Alors j'suis un peu embêtée là... Parce que j'suis devant un poteau... Donc j'peux pas... Euh... Allez putain... Ah... Merci... Y'a de rien hein... Miss... Ah... J'allais dire mais il est où... Ah mais t'es pas mort ! T'es pas mort ! Il t'es pas mort le vilain... Alors par contre... Tout à l'heure on était pas loin du kit... Et en fait... Et en fait... Il est pas là... S'il faut il est au dessus... Donc Borderlands c'est vraiment euh... Bah c'est un FPS avec les codes du MMORPG en fait quoi... Il y a différentes classes... On peut vraiment à 4 avoir un rôle différent... Il y a le gros bourrin... Alors j'sais pas quoi... C'est qui le gros bourrin dans Borderlands ? Bric ! Bric ! C'est Bric ! Moi j'suis la classe chasseur... Euh... Je... Mes compétences c'est plus euh... Sniper et euh... Et corps à corps peut-être non ? Hein ? Oui ! Et la troisième... L'autre classe dans Borderlands 1 c'est quoi déjà ? C'est Roland avec la tourelle ! La tourelle ouais... C'est l'équivalent de... Comment ça s'appelle dans Borderlands... Dans... De Haxton dans Borderlands 2... Hum... Alors attends euh... Parce qu'en fait le kit de réparation... Ça n'apparaît pas... Parce qu'il doit être ailleurs... Euh... Alors attends parce que du coup... Attends mais... Ah oui il faut descendre je pense non ? Euh... Je sais plus où il est... Hein ? Parce qu'il est pas indiqué sur la carte... C'est un petit peu chiant... Euh... Je sais pas plus du tout... Mais normalement il était indiqué sur la carte non ? Non mais il est pas de ce côté là c'est sûr... C'est bizarre ça qu'il soit pas indiqué... Bah si il est indiqué sur la carte... Hum... Hum... Non mais c'est là où il y a le clap trap... Quand tu y vas... Mais je crois qu'il est de l'autre côté en fait... Bah non... Moi j'étais devant le clap trap... C'est pas là qu'il est indiqué... Il me semble... Euh... Bah vas-y... Euh... Ouais ouais... Vas-y... C'est peut-être à l'étage hein du coup... Non je suis perdu hein... Voilà... Qu'est-ce que je disais... Après c'est pas facile hein de se repérer ici... Oui en effet oui... Ah ouais... En fait il est... Il est de l'autre côté... Là t'es sur la bonne voie... Je suis en train de regarder la carte... Hop... Voilà... Hop... Ah tu y est presque... Tu y est presque... La clé ! La clé ! Alors il est où ? Attends je regarde la carte pour jouer... D'accord... Je suis là... Ah non mais t'as raison... C'est euh... T'es devant le clap rap toi là... Oui mais je pense qu'il est au-dessus en fait... Je pense qu'il est au-dessus... C'est-à-dire que t'as fait le tour mais euh... D'accord... Je pense qu'il est à l'étage au-dessus... Ah bah il est là c'est bon... Non c'est ça... Non c'est pas ça... Non c'est pas ça... Non... Parce que là je regarde la carte et... C'est pas là... Euh... T'as des escaliers là normalement... Euh... Pas très loin... Ouais... Donc si c'est pas au-dessus c'est en-dessous... Enfin de toute façon ça arrête pas de monter et descendre ici... C'est bien la preuve que c'est un vrai labyrinthe hein... Ah... Ça y est là je pense que t'es plus très loin... Mais je suis derrière toi là... Ah bah non... Bah oui mais moi je regarde mon écran donc du coup j'ai... Là dessus... Bon euh... Ça va... Ça va nous casser les bonbons ce truc là... Bon... Non c'est marrant parce que toi le... Sur la carte toi c'est pas clap-trap qui... Qui indique qu'ils indiquent... C'est vraiment là où il faut aller... Oui oui je sais... Sauf que ça doit être au-dessus ou en-dessous... Bon tu veux pas qu'on fasse le... Attends attends... Euh... Peut-être que j'y suis là... Ah t'as eu un point de sauvegarde... Oui... Ah mais tu veux être sur la bonne voile... Euh... Ça c'est pas sûr... Et non je te rejoins de nouveau en bas... Bon c'est pas grave... On fait... On fait le truc... On s'en occupera après au pire... Oui... D'accord... Ouais ouais ouais... Allez je remets la mission... Principale... Hop... Voilà... J'arrive hein... Allez... On repère... Bon niveau des munitions je pense qu'on va être bon hein... Qu'est-ce que tu fais quoi ? J'suis perdue... Non non mais c'est... C'est... C'est horrible c'est vrai... C'est... Attends je vais regarder la carte... Euh... Ouais tout droit... Ah oui mais y'a un... D'accord... En fait s'il faut là par là où j'étais partie tout à l'heure... J'étais partie du bon côté pour repartir... Ah mais attends y'a une porte ici... Ah mais on peut pas... Elle est fermée... Ça aurait été trop beau hein... Bon là on retourne à côté du claptrap décidément... Tout à l'heure je le cherchais partout... Je le trouvais pas... Ah attends... On va y arriver hein... Oui... Ah point sur le burn... On explose... Ah... Y'a des connards... Oui... Encore moi j'ai tiré dans le vide en fait... Ouais normalement cette mission elle est niveau 15 mais il faut quand même avouer que euh... Si on y va vraiment à niveau 15 euh... Ça va être un peu compliqué quoi... Je pourrais quand même un petit peu farmer là mais... Le pire c'est que même à 4 euh... T'as beau penser que c'est plus facile en fait non... Bah non parce que du coup euh... Pour après rencontrer Sledge... Tu... Y'a un autoloc là ou quoi non ? Non... Non non sur cette map y'a pas d'autoloc c'est tout à patte hein... C'est parti... Ouais c'est vrai que toi... Toi tu cherches... Ça met plus longtemps... Ah oui oui c'est bon... Oui je suis arrivée... Allez parce que Mrs Games elle joue sur un PC portable qui... Qui est... Enfin qui est fait plutôt pour la bureautique on va dire... Oui... C'était d'ailleurs euh... Dans ce but là que je l'avais acheté mais finalement bon bah on peut jouer quand même à Borderlands dessus hein... Ouh là il y'a un sadique brutal là... Alors les sadiques surtout quand ils sont brutaux... Ils sont euh... Bah comme leur nom l'indique euh... Très brutaux... Ils font très mal hein... Ils font très très mal... Même avec son petit niveau de 13 là il me fait quand même bien mal hein... Ouais mais du moment que tu lui mets euh... Des coups critiques euh... En deux trois coups c'est bon quoi merde... Bon on va dire quatre plutôt... Ah qu'est-ce qu'il m'a lâché là... C'est de la merde aussi... Ah mince... Putain attends attends j'arrive... Ah bah y'a un... Y'a un pyro... Non mais c'est bon je l'ai eu... Putain mais j'ai encore un connard... Il est où l'autre là qui me tire dessus... Ah il est là... Bon je vais au téléporteur moi... Vas-y vas-y... Vas-y vas-y femme... C'est ça... Putain mais il veut pas lâcher des... En même temps c'est des... Ils sont des niveaux un peu faibles mais ils lâchent de la merde à chaque fois... C'est chiant... On charge les armes... Je suis presque arrivée hein... Attends mais qu'est-ce que j'ai fait là... J'ai l'impression que le... Je crois que j'ai fait une connerie... C'est-à-dire ? Que... Alors attends... Ah mince... Bah c'est marqué wiki... Moi j'ai des skaks qui sont venus me dire bonjour hein... Tu me dis hein quand t'es bon parce que je suis au niveau du téléporteur... Ouais c'est bon... C'est bon j'ai cru que j'avais échangé sans faire à ce près mon sniper tu sais... Tu sais des fois quand tu ramasses les armes si t'appuies trop longtemps sur... Sur carré c'est à l'équipe tu vois... Oui... Des fois ça me joue des tours tu sais... Mais si t'es pas plein normalement dans ton inventaire ça ne fait que l'échangé dans ton inventaire... Par contre euh... Mais non... Si t'es plein ça la fout par terre... Mais c'est bien oui ce que je pense en fait quoi... C'est ça que j'ai fait quoi... C'est con... Oui... Alors... Allez... Allez en voiture Simone... Putain mais j'ai vendu mon... Mon sniper... Ah oui ça aussi ça arrive... Non mais j'ai vendu mon sniper trop fort en fait quoi... Ah... Pour ça je me dis c'est bizarre... Tu l'as vendu à quel distributeur hein... Eh mais ça j'en sais rien... Parce que en fait j'étais persuadé que c'était celui que j'étais équipé de ce sniper en fait... Et je pense que quand je l'ai ramassé... Je pense que c'était... Quand on était dans la grotte c'était le bordel avant qu'on enregistre la vidéo là... Oui... Et si tu veux c'était le gros bordel donc du coup tu ramassais à tout va ce qu'il y avait par terre et je pense que... J'ai laissé appuyer et ça... Ça m'a équipé du sniper que j'ai ramassé quoi... Bon tant pis c'est pas grave... Mais bon c'est un peu con parce que c'était euh... Il était quand même assez puissant mon sniper quoi... Alors oui ça c'est euh... Mrs... Mrs... Mrs Games qui euh... Qui conduit... Qui conduit... Bon après il veut... Bon à sa décharge... C'est un peu... C'est un peu chaud de conduire là... Ça c'est un peu amélioré dans moi... Oui la preuve c'est moi qui conduis hein... Ouais j'aime pas c'est... C'est horrible quoi c'est chiant... Mais moi je préfère... Je préfère tirer les bestos... C'est pareil dans le 2 c'est beaucoup plus fluide... Euh... Au niveau de la conduite c'est vachement plus sympa quoi... Y'a vraiment moyen de kiffer quand même... Alors que là euh... La voiture c'est vraiment parce que ça a fluide quoi... Allez c'est bon on est arrivé je crois... Mais on est pas très loin donc euh... Ça me rappelle... Ça me rappelle un peu la conduite des... Du véhicule Mako dans... Dans euh... Mass Effect... C'est un peu la merde aussi... C'est sûr que les puristes de Borderlands vont... M'assassiner quand euh... Ils vont m'entendre dire que... Que je trouve que l'ange ne sert à rien... Mais dans Borderlands 1 euh... Elle est vraiment euh... Puis alors cette voix robotisée euh... Oh ! Elle me sort par les trous de nez quoi... Ah parce que toi tu... Toi tu écoutes euh... Tu m'entends avec tes trous de nez toi... Ha 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 ha... Écoute ça me sort par tous les orifices si tu préfères... Ha ha ha... Je ne rentrerai pas dans le détail... Ha ha ha... Bon je t'attends hein... Parce que toi tu charges hein... Oui oui je charge mais j'arrive... Mais en fait euh... Du coup Mrs.Games elle joue sur son portable... Et du coup elle limite télégraphisme de PS3 sur son portable... Ah oui c'est ça... Le même framerate aussi... Moi je suis à peu près 60 images par seconde... Elle doit être à... Je sais pas... 25-30 elle... Ha ha ha... Attends je m'ajoute mon petit point de compétence... Parce que bon il y a une belle arborescence... Sur Borderlands... Et euh... Et d'ailleurs je suis en train de regarder... Qu'est-ce que je pourrais ajouter... Donc il faut bien lire hein... Ce qu'il y a dans l'arborescence... D'ailleurs si tu peux la montrer voilà... Donc euh... Il vaut mieux regarder en fait ce qu'il y a en dernier... C'est à dire que le dernier point de compétence qui va être attribué en dernier... En général ça donne des pouvoirs plutôt pas mal... Et euh... Bah faut regarder aussi au milieu parce que ben forcément il va y avoir des petits avantages... Comme par exemple un temps de latence qui est réduit avant que les pouvoirs reviennent... Ou des dégâts corrosifs et incendiaires ajoutés... Euh... A nos compétences... Et à nos armes... Donc il y a pas mal de petites choses... Mais vraiment le plus important c'est de se dire... Qu'est-ce que je vais mettre en dernier... En premier... Mais en dernier de la colonne... Ha ha ha... Donc voilà... Euh... Alors moi je suis en train de regarder justement... Parce qu'il y a pas mal de... De choses... Après il y a des trucs corps à corps aussi... Des choses comme ça... Mais bon... Domination mentale... Pfff... Ouais... J'ai une belle vue moi de là... Ha ha ha... Tiens... Allez hop... Augmentation du bouclier... Ça va bien me servir... Allez c'est parti... On va aller voir Sled June... Là non... En le moment c'est la bonne... Oh la la... Putain mais... Tu le sens là le rire sadique... Il y a un brutal là... T'as vu ? Oui je l'ai vu... C'est pour ça que je me suis caché d'ailleurs... J'ai été récupérer des petites munitions... Parce que bon... Mais regarde ça... Ça aussi ça part vite hein... Non mais cette cône de sanguine des fois... Elle est bloquée par le... Ah mince ! Non mais c'est bon... Elle a réussi à passer quoi... Non mais c'est des grenades adhésives que j'ai... Donc euh... Non là j'en ai plus... Putain comme je lui ai éclaté la tête à l'autre là... Oh putain... Ouf... Ils sont niveau 18 quand même hein... Comme nous hein... On a eu beau farmer... C'est pas grave c'est de l'XP qui rentre ça... Ouais... 1400 XP là hein... Le sadique brutal hein... Ça va c'est pas mal... Tiens c'est vrai qu'elle fait mal quand même sa sanguine hein... Bah oui hein... Et plus tu vas l'optimiser... Et plus elle va faire mal hein... Il y a des moments où limite tu glandes quoi... Bon c'est pas souvent hein... Parce que dans Borderlands... Par contre j'aimerais bien que tu viennes me soigner... Voilà... Merci... On va essayer de chercher un petit peu de munitions... Parce que là dans mon fusil à pompe j'ai 5 Bastos hein... Tiens t'en as là... Bah super... Ah bah là y'a une caisse là... Après j'ai euh... J'ai mon fusil d'assaut aussi... Bon j'ai l'impression qu'il commence à être un peu... Faiblard... Par rapport euh... Au niveau des ennemis... Si on pouvait trouver euh... Une petite caisse avec des... Des armes un peu euh... Un petit peu plus puissantes... Allez... C'est bon... Attends je ramasse des trucs euh... Tout ce que je peux trouver je ramasse hein donc... Ouais ouais vas-y... Moi aussi je ramasse... Il y a eu une caisse là aussi... Hop... Ah bah ça y est mon fusil à pompe il est plein... C'est bien il y a eu une caisse avec ta vie... Ah que ça c'est ! Artifact... Une petite caisse... On va voir ce qu'il y a dedans... Plus il y a pompe il est moins bien que celui que j'ai... Ah je suis là par contre il est mieux... Voyons... Bon on va voir... On va voir... On va voir... Parce que les munitions sont assez rares donc je... Non... Le fusil à pompe coger est toujours plus puissant quoi... C'est donc... Allez... Ça c'est bon... Critique 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 critique... Hop sanguine... Allez... Tu vas mourir oui... Il va où le nabo là... Hé je suis là hein... Quand même... Tiens... Prends ta... Ta petite tarte... Je me demande si c'est pas moi qui les tue plutôt non ? Euh... Je t'avouerais je sais pas en fait... Tu vois je trouve que c'est moins le bordel quand même que dans Borderlands 2... Oui mais là aussi on est en parcours 1 c'est à dire l'équivalent du niveau normal hein... Dans le niveau normal de Borderlands ça peut être beaucoup moins quand même... Alors... Qu'est-ce que c'est ? Ah ça c'est pas mal ça... Ah nan ! Ah putain nan 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 c'est bon t'inquiète, j'ai trouvé mon sniper de remplacement Ah nan merde, niveau 19 Mais faut que j'attende d'être niveau 19 Putain il fait chier quoi Oulala putain Nan mais Merde j'suis tombé quoi Putain mais je vise à côté c'est lamentable quoi Elle est sanguine Ah putain je lui ai mis sur ses parties génitales la grenade Je l'ai même pas fait exprès Qu'est-ce que tu meuf toi Merde Moi voilà J'ai mouru Voilà Second souffle Ah putain mais euh Ils arrêtaient de me coller là Ah ouais on repart d'assez loin quand même Enfin du début de la map en fait C'est pas très très loin Attends j'essaye d'arriver pour te sauver C'est bon c'est bon c'est bon Nan mais je mets trop de temps Je voyais pas les émnis quoi Vas-y j'te la moche là pour que tu puisses avoir le second souffle Oh putain tu recharges Et puis il arrête pas de bouger donc euh Oh c'est pas grave c'est toi qui vas avoir le second souffle du coup Nan mais j'ai plus de munitions Mais en plus ils allait se cacher ce connard quoi Ah oui Oui ils aiment bien faire ça Ah mais en fait le bouton sur lequel j'ai appuyé ça levait le portail en fait Ah j'ai eu le second souffle Donc t'as pas besoin de remonter les escaliers en fait Quand t'arrives euh 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 justement au niveau des escaliers Faut que t'ailles tout droit T'as pas besoin de monter Hum Ça évite de se faire chier quoi tout simplement Je ramasse toutes les armes La limite ça se revend après hein Putain mais ils sont où merde juste Ah D'accord Bon là je suis toute seule là Et les ennemis ils viennent pas Je sais pas je dois leur faire peur Oh merde mais ils me tirent d'où là c'est quoi Ils sont là dans Vas-y vas-y pour les choper Bon mais je vais me laisser mourir parce que De toute façon j'avais personne à coté Toi t'étais trop loin de toute façon Attends hop C'est toujours autant ridicule quand tu cours quoi Rires Ah c'est quoi ça ? Oh c'est de la merde Et putain on est pas encore arrivé à Sledge quoi Ah il y a le connard là Putain mais arrêtez de bouger là Oui oui on va arrêter de bouger On va te faire plaisir Petite grenade Petite grenade Hop Putain mais c'est l'autre avec sa merde là Putain mais quelle merde alors quoi Moi je serais bébé Moi je serais d'avis Qu'on aille farmer un peu quand même Je pense qu'il y a d'autres missions secondaires Qu'on a pas faites Et qu'on aille farmer un peu Et qu'on fasse ce Sledge plus tard en fait Allez non mais recherche pas maintenant quoi T'écoutes ? Oui oui je t'entendu Parce que là ils sont quand même chauds là à Sledge ça risque d'être trop compliqué On fait ça alors ? Oui Bah à ce moment là je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo Et on reprendra une autre vidéo quand on sera à Sledge Oui Et d'ici là on vous dit à la prochaine vidéo J'espère que vous avez passé un bon moment Parce que nous ça nous a pris comme on va dire Comme l'envie de chier comme on dit Ça nous a pris comme l'envie de chier de faire la vidéo On s'est dit allez hop on va faire une vidéo Pourquoi pas c'est juste pour notre plaisir Après s'il y a des gens qui regardent tant mieux S'il y en a pas qui regardent on s'en fout C'est juste pour notre plaisir c'est marrant Exactement Et la limite pourquoi pas s'il y a des gens qui jouent sur Borderlands S'il y en a qui veulent se joindre à nous Ou faire des missions à plusieurs fois Pourquoi pas Bien sûr Mais sur ce on se dit à la prochaine Passez je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo Peut-être bon appétit Bonne journée si vous allez travailler Bonne soirée, bonne nuit si vous allez vous coucher Voilà voilà Bye bye A la prochaine, ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance